bonjour la famille vous allez bien les enfants c'est papa derrière la barbe toujours confiné j'ai vu on a tous vu la vidéo hier on a été tous choqués par l'attitude de ce sous-préfet colon face aux petits vieux chef des villages de minkan mais je voulais m'attarder sur ce petit vieux parce qu'il faut que vous gardiez la lucidité ça ce sont les petits vieux qui chante à yop a yop depuis plus de 40 ans ce sont les mêmes petits vieux que vous voyez en train de pleurer devant le sceau là ce sont ces mêmes petits vieux qui font le tour des villages multiplie les cartes multiple voler les cartes d'identité multiplie les cartes des lecteurs pour garantir au rdpc le 100% ce sont sur ces petits vieux là que l'administration s'appuie pour contrôler tous les villages donc aujourd'hui il vient faire le bonhomme qui n'a pas aussi qui a besoin d'autres choses ne dit pas qu'il n'a pas eu le courage mais je vous dis tout de suite que je m'en fous je m'en fous royalement parce que si aujourd'hui on les autres partis d'opposition les autres forces vives n'arrivent pas à pénétrer dans les villages valeur barrière ce sont ces petits vieux ce sont ces petits vieux comme le petit vieux chef des villages de minkan là c'est eux j'ai vu des gens en train de dire non il faut qu'on cotise de l'argent il faut qu'on leur fasse des forages il faut qu'on l'aide on doit l'aider pourquoi pourquoi on doit l'aider c'est la déresponsabilisation si on continue de faire le travail de l'état à la place de l'état à quel moment ce peuple va se rébeller à quel moment ce peuple va se lever restons lucides restons lucides si aujourd'hui le sud est au 100% comme on dit 100% mais c'est parce qu'il s'est aussi appuyé sur le chef des villages de minkan qu'ils ressentent bien l'humiliation que ces enfants ressentent bien l'humiliation qu'ils aient même l'impression qu'on vient de bien leur couillonner je n'ai pas pitié je n'ai pas pitié parce que si on est bloqué aujourd'hui c'est à cause de ces petits vieux ce sont ces petits vieux qui menacent même leurs propres fils de dire si vous ne votez pas loyer ou loyer ou loyer ou 100% vous allez à l'habiter dehors ce sont ses propres vieux qui barrent les villages l'entrée l'accès à leur village aux différents partis d'opposition ce sont ces mêmes petits vieux qui interdisent toute forme d'évolution et des changements de mentalité ce sont ces mêmes petits vieux qui marchent avec le mobi ya yoba yop l'opagne de l'opagne l'okaba et tout et tout donc moi je suis un peu je suis un peu partagé mitigé parce que je pense que au fur et à mesure que le temps passe il faut que les camerounais ressentent leur douleur il faut qu'ils ressentent le le prix de leurs erreurs il faut qu'ils payent le prix de leur erreur le prix de leur complicité à la dictature et à la zombification je suis pas de ceux qui pensent qu'on doit à chaque fois qu'il ya un manquement la diaspora paye ils n'ont pas de ponts la diaspora paye ils n'ont pas d'eau la diaspora paye ils n'ont pas de respirateur la diaspora paye après on dit ah ouais ce sont ces voyous de la diaspora qui doivent qui ne doivent plus rentrer au pays non non les gars restez concentrés restez concentrés le petit vieux a eu le reste c'est le résultat de ses 40 ans 50 ans de a yop a yop c'est ça là l'humiliation qu'il reçoit là et si même ses frères ses enfants et quand qu'ils sont partout ici en europe ne se sentent pas humiliés c'est qu'il faut qu'ils reçoivent encore une autre dose d'humiliation donc restez lucide les enfants calmez vous le pire est à venir le pire et le plus dangereux est à venir bientôt on va vous fouetter sur la boîte publique bientôt les préfets vont vous étaler sur la route et vont vous rosser bien aux fesses c'est là où vous saurez que vous avez été déshumanisé que vous n'êtes plus des hommes parce que ce gouvernement bas et construit pas des hommes et construit des bêtes dans mon petit pépé en moi ce qui me concerne même pas sain même pas rap voilà